Finalement de tenir une ligne droite ça peut paraître totalement anodin et banal et en fait non parce que d'abord il y a un peu de vent donc il faut en permanence corriger la conduite ensuite moi c'est la première fois que je participe à un jeu ça peut paraître paradoxal mais la première fois que je jouais un jeu vidéo pendant pendant plus de cinq minutes bon j'avais déjà vu avec mes enfants ou des petites choses mais bon je m'étais pas impliqué alors que là bon voilà j'ai vraiment participé et puis ça pose plein de questions puis en même temps ça amène plein de réflexions donc de tenir une ligne droite comme ça on se rend compte que finalement ça oblige quand même à se concentrer ça oblige à être attentif ça veut dire être constant c'est à dire que dans une société aujourd'hui où on zappe on passe d'une chose à l'autre là d'avoir à tenir cette ligne droite sur des minutes des heures et puis je sais que ça va durer encore c'est aussi une belle leçon c'est à dire qu'il faut être constant c'est à dire qu'il faut être présent c'est à dire qu'il faut savoir donner ça veut dire que il faut savoir être précis parce qu'il s'agit pas de partir dans le bas côté donc tout ça c'est c'est toute une symbolique qui peut largement accompagner les petits princes parce que voilà il s'agit pas de dire oui moi je viens et puis non non il s'agit d'être constant d'être là quand il faut et puis dans le temps dans la durée c'est comme ça qu'on peut offrir régulièrement aux enfants malades une petite part de rêve enfin en tout cas un moment de vie un peu plus sympa et ouais je trouve que c'est bien c'est une belle symbolique finalement c'est très simple je crois quand on a une forme de notoriété voilà que vous offre la vie et que comme offre aujourd'hui TF1 ou encore RTL je crois qu'à un moment quand on a un peu d'empathie quand on a on a envie un peu de partager ça faut le rendre donc voilà au moins ma notoriété elle me sert à quelque chose d'utile elle sert à permettre peut-être à l'association d'avoir un peu plus de dons qu'on en parle un peu plus j'essaie d'être un ambassadeur j'aimerais bien faire encore plus d'ailleurs parce que c'est compliqué aujourd'hui dans le monde d'exister de montrer un peu une image et puis là l'équipe 1 c'est quand même quelque chose de beau enfin donner une part de rêve à des enfants qui ont qui ont plutôt pas été bien servi par la vie c'est moi qu'on puisse dire je crois que c'est important c'est 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 montrer aussi que la vie elle laisse un espoir elle laisse elle laisse une espérance même dans les moments les plus difficiles et pouvoir contribuer à ça et participer à ça oui je crois que c'est important donc donc je continuerai à le faire et je pense que c'est de pouvoir rendre à un moment ce que ce que la vie moi m'a offert et m'a donné parce que je suis plutôt gâté même si parfois je râle encore et j'espère faire mieux et faire plus je fais quand même partie des privilégiés et donc le rendre je crois que c'est fondamental dans un équilibre de vie